Hola la compagnie j'espère que vous allez bien Aujourd'hui en sortant dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du MacBook Pro M1 Donc si vous me suivez sur Twitter, chose que je vous recommande de faire si jamais ce n'est toujours pas le cas Et bien vous savez que j'ai récemment craqué pour ce MacBook Pro M1 L'été dernier j'avais tout revendu, donc mon Mac et mon PC Gaming pour me faire simplement une grosse tour Et voir si j'étais capable de passer toutes mes utilisations Mac et mes utilisations Gaming sur un seul et même appareil Donc chose que j'ai faite pendant plusieurs mois Et ici je suis revenu sur le MacBook Pro M1, donc je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo Mais on va surtout parler de ce MacBook Pro M1 beaucoup plus en détail Donc pour vous la faire courte de pourquoi du comment je suis revenu sur mon Mac C'est parce que tout simplement j'ai pas réussi à m'y faire à première pro J'étais toujours plus lent que mes productions sur Final Cut Voilà je pense que c'est juste une question d'habitude Et désormais que je fais du YouTube à plein temps Et bien je préférais avoir une machine portable pour pouvoir me déplacer et faire mes montages où je voulais Et même mes écritures quand je voulais Et en plus de ça Adobe coûtait relativement cher puisqu'on doit débourser quand même 36€ tous les mois pour avoir toute la suite Et ça commence à faire beaucoup Alors que sur mon Mac j'ai Final Cut et Pixelmator que j'ai payé respectivement 350$ en une fois Et après on n'en parle plus Donc voilà c'est pour ça que j'ai pas mal réfléchi et que j'ai décidé d'opter pour ce MacBook Pro M1 Puisque Final Cut étant optimisé pour la nouvelle puce M1 Et bien je me suis dit que normalement ça devrait aller super vite Et je ne devrais plus avoir les mêmes soucis que j'avais avec mon ancien MacBook Pro Qui datait de si je ne dis pas bêtise 2017 Puisque j'avais le premier MacBook Pro avec la Touch Bar Donc voilà ça va être mon élément de comparaison un petit peu dans cette vidéo Et je vous propose de rentrer sans plus tarder dans le test complet de ce MacBook Pro Bon déjà la question était de savoir est-ce que j'allais prendre le MacBook Pro M1 Donc celui-ci ou est-ce que je devais attendre le M2 Sauf qu'après je me dis bon les M1 sont sortis il y a seulement quelques mois Et si jamais je me dis d'attendre bon au final je vais attendre toute ma vie Puisque je me dis quand les M2 seront sortis est-ce qu'il n'y aura pas une M2X qui sortira Ou est-ce qu'il n'y aura pas même peut-être une M3 Donc je me dis voilà tant pis je franchis le cap Et puis avec la configuration que j'ai prise Donc à savoir 512Go de stockage et 8Go de RAM Pour mes utilisations majoritairement Final Cut Pro Ainsi que du traitement de texte, du code ça devrait largement suffire Donc j'avais hésité à prendre 16Go de RAM Et je me suis dit que normalement ça devrait être suffisamment d'avoir 8Go de RAM Surtout qu'encore une fois j'utilise des logiciels faits par Apple Ou du moins des logiciels compatibles avec la puce M1 Et je n'allais plus avoir besoin de Premiere Pro Donc je n'aurais pas forcément eu besoin de ces extra gigas de RAM Bon en ce qui concerne l'aspect extérieur de ce MacBook Pro M1 Bah finalement très peu de changements par rapport à celui que j'avais avant Si ce n'est qu'on retrouve toujours un design en aluminium Avec quelque chose de très fin que j'apprécie beaucoup En revanche je passe de 4 ports USB Type-C Donc encore une fois sur ma config de fin 2016 A celui-ci avec seulement 2 ports en USB Type-C Et là pour le coup je trouve que ça me manque un petit peu Parce que par exemple le truc tout con Mais quand je veux le charger plus mettre un dongle en USB-C Tout en branchant une clé USB en USB-C Et bien du coup je me retrouve avec pas suffisamment de ports Donc c'est un petit peu dommage Et bien évidemment je pense que je peux toujours rêver Mais j'aurais adoré avoir un port pour carte micro SD Mais encore une fois je pense que ça n'arrivera pas tout de suite Si ce n'est peut-être même jamais Donc voilà aspect extérieur seulement ça qui change En revanche quand on ouvre le Mac Là il y a 2 petits changements que l'on peut noter Toujours en ce qui concerne l'aspect extérieur C'est déjà que le Touch ID est détaché de la Touch Bar Donc ça c'est plutôt cool Et tout comme le bouton échappe On a désormais 2 vrais boutons physiques Et ça c'est plutôt cool Puisque par exemple quand le Mac freeze par exemple Et bien on est bien content d'avoir un bouton échappe Ou d'avoir le bouton power indépendant de la Touch Bar Donc ça c'est vraiment cool Et par contre quel plaisir de retrouver un clavier ciseau Puisque avant vous saviez on avait le mécanisme papillon J'ai fait la première génération de mécanisme papillon Et il y avait pas mal de problèmes 6-7 mois après l'avoir acquis Je commençais déjà à avoir des touches qui commençaient à bugger Alors c'était chiant parce qu'il fallait souffler dans le clavier Ou le nettoyer Sauf que vu que les touches en fait étaient très 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 petites Et qu'elles ressortaient très peu du châssis Bah du coup c'était pas forcément très pratique pour y accéder Là je suis vraiment content d'avoir retrouvé ce clavier ciseau Je trouve qu'il est bien plus agréable Alors après il est un peu plus clicky comme on pourrait dire en anglais Ça fait un peu plus de bruit Mais franchement je suis très content d'avoir retrouvé ce clavier Mais c'est bien évidemment l'intérieur de ce Mac qui nous intéresse Puisqu'on a la puce M1 qui change énormément de choses Elle est extrêmement rapide Donc elle a fait couler beaucoup d'encre justement Parce qu'elle met une pâtée monumentale au processeur Intel Qu'il y avait avant sur Mac Et c'est juste trop rapide Et si jamais vous utilisez des logiciels compatibles avec la puce M1 Et bah là c'est vraiment ça marche très très bien C'est ultra rapide C'est juste trop plaisant à utiliser Pour vous dire mes exports de vidéos se font ultra rapidement C'est à peu près 3 fois plus rapide par rapport à ce que j'avais avant Avec mon ancien Macbook Pro Et sachant qu'avant avec mon ancien Macbook Pro Il y avait une fois sur deux des bugs C'est à dire que je sais pas pourquoi Final Cut buggait Et il refusait d'exporter la vidéo Là ça s'exporte très bien C'est très rapide donc c'est génial Pareil en ce qui concerne la batterie c'est vraiment ouf Parce que du coup pour vous dire Quand j'ai écrit cette vidéo Donc là je la tourne à un autre moment Mais je l'ai acheté le 5 février Et j'ai écrit la vidéo le 17 février Donc à l'heure où on la tourne on est le 4 mars Mais pendant ces deux semaines d'utilisation Donc encore une fois entre l'achat et l'écriture Et bien je n'ai rechargé le Mac que 3 fois Et pourtant j'ai fait du montage, de l'écriture De la miniature avec Procreate J'écoute pas mal de Spotify Je réponds aux messages etc Donc vraiment la batterie est juste incroyable C'est juste un truc de fou Comment il est endurant Et c'est vraiment ça que je recherchais dans ce Macbook Pro M1 Parce que du coup je peux l'emmener partout Je peux faire des montages sans soucis Sans qu'il rame ni quoi que ce soit Et surtout il est très endurant Donc ça vraiment c'est un énorme plaisir En plus de ça il est très silencieux Alors la seule fois où je l'ai vu chauffer C'est quand il était sur mes genoux dans le lit Parce que vous le savez Quand on a la couette entre l'ordinateur et les jambes Bah du coup l'ordinateur a pas forcément beaucoup d'air Qui va rentrer dans le châssis Pour pouvoir circuler Pour pouvoir refroidir tout ça Donc du coup le ventilo s'est mis en route Mais mis à part ça sinon je n'ai jamais entendu le ventilo Quand j'étais sur le bureau ou sur une table Et c'est très plaisant d'avoir quelque chose de silencieux Même quand on fait de gros exports de vidéos en 4K Donc au final je suis vraiment content de mon achat Et je pense que j'étais vraiment la cible parfaite Pour pouvoir acheter cet ordinateur Mais après je pense que c'est pas vraiment un ordinateur Que je vais recommander à tout le monde pour l'instant Parce qu'il y a certains programmes Qui ne sont toujours pas compatibles avec la puce M1 Donc du coup soit vous avez des programmes Qui marchent de manière équivalente A si vous aviez un processeur Intel Mais des fois vous avez carrément des programmes Qui marchent moins bien Voir qui marchent pas du tout C'était le cas notamment Quand j'ai voulu réinstaller des presets sur Final Cut Certains n'étaient pas compatibles avec la puce M1 Et donc du coup je ne pouvais tout simplement pas les utiliser Et je sais que c'est pareil pour certains logiciels Que des gens utilisent Donc voilà Renseignez-vous avant si jamais vous êtes intéressé Par l'achat de ces Macbook Pro M1 Renseignez-vous avant si jamais vos logiciels sont compatibles Si jamais vous allez utiliser des choses compatibles Avec la puce M1 par exemple Si jamais vous cherchez quelque chose Pour faire du montage sur Premiere Pro par exemple Bah c'est peut-être pas vraiment celui-ci qu'il vous faut Puisque pour l'instant la suite Adobe n'est pas encore compatible Donc du coup il sera peut-être plus judicieux d'attendre la compatibilité Qui sortira peut-être d'ailleurs en même temps Que les Mac avec la nouvelle puce Puisqu'on parle déjà d'une nouvelle puce On parlerait de la M1X Qui devrait voir le jour sur des Macbook Pro 14 et 16 pouces Donc on verra si jamais ces deux Mac voient le jour Mais pour l'instant c'est ce qui se dit Donc encore une fois si jamais vos programmes ne sont pas compatibles Et bien je vous recommande d'attendre un petit peu Donc encore une fois c'est une excellente machine Mais pas destinée à tout le monde Moi personnellement j'en suis ravi Puisqu'il est très endurant Il est puissant Il est fin Il se transporte partout Et tous mes programmes sont compatibles Donc j'en suis vraiment encore une fois très très content Et je ne regrette pas du tout mon achat Sur ce j'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas comme d'habitude N'hésitez pas à mettre un pouce bleu A me suivre sur les réseaux sociaux Qu'est-ce qu'on vous rend dans la description Et à vous abonner Allez salut